Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont sûrement bourrés, peut-être, mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie, de leur misérable boulot ? Bah, ils ont leur femme qui les atteint à la maison. Nous, on a quoi, hein ? Je le prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est... C'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sors d'ici un jour ? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avry ? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Ce qui m'est dit à qui ? Oh ! Que hacemos con elle ? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui. Et bien, salut à tous les gars, c'est l'Arx. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, sur Uncharted 4. Donc, le titre, c'est le cinquième chapitre d'Uncharted 4, à savoir le titre Hector Alcázar. Donc, apparemment, là, on va jouer le frangin de Nathan, à savoir Sam, qui va s'évader en compagnie de ce malfrat, de ce baron de la drogue, apparemment. Voilà, donc c'est parti. Il y aura pas mal d'actions, je vais pas trop parler. Je vais parler vraiment si c'est utile. Sinon, je vous laisse profiter de la vidéo, de ce que vous avez en face de vous. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure, les gars, et profitez-en. Bordel de merde. Oui, oui, ça va, allez, allez. Hector, si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement, à Ganelow. N'éloigne pas, Sam. Aide-le, aide-le, aide-le. Aide-le. Aide-le, aide-le. Aide-le. Sous-titrage ST' 501 Oui, je vois ça. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, non. Non, Sam, désolé. Je peux pas. Je fais plus ça. Quoi ? Non, sérieux, non. Je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui ? Euh, bah, je sais pas, moi. Putain. N'importe qui. Charlie Cutter. Non, mais c'est lui qui va l'avoir pour un coup comme ça. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges ? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcaza. Chéri, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une surprise, mais... Je crois que je vais finalement accepter ce job en Valaisie. Tu vois quelque chose ? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur l'heure 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de la outée ? Euh, ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la Croix d'Avry, ok ? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ça serait beaucoup plus simple si on n'était que tous les deux. Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur ! Dans quelles conditions ? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre ? Sam... Il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la Croix ? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de la vérité. Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille. Attends, non, 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 écoute. Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord, d'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Tu vois ? La confiance. Quoi ? Et cette masse à l'air trans-moking. Merci. C'est donc ici qu'on va s'arrêter, les amis, pour aujourd'hui. Alors, j'espère, en cette petite vidéo, je n'ai pas parlé, bien sûr. Je ne parle déjà pas beaucoup en temps normal dans ma vidéo. Mais là, avec toute l'action qu'il y avait, vous doutez bien que ce n'était pas trop possible. Donc, on termine ce chapitre ici, ce cinquième chapitre. On entamera le sixième, je pense que je l'enregistrerai ce soir ou demain. Vous l'aurez dans quelques jours. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît, que ces vidéos vous plaisent. Je vais vous prendre un peu de plaisir, parce que c'est super intéressant. Chasse au trésor, Uncharted 4. J'espère vraiment, je me répète, mais j'espère vraiment que Naughty Dog va nous pondre, va sortir la suite dans les années qui arrivent, quoi. On verra. On verra bien. Bon, les gars, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis voilà. Allez, salut. A plus, les gars.